Musique Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans laquelle nous allons encore une fois parler des plantes Oui mes amours, parce que si vous êtes tout simplement redneck des plantes comme moi Alors on a des choses à se dire Mais avant de rentrer dans le vif du sujet Si jamais je ne vais pas faire que vous parler des plantes Non, je vais vous parler des plantes que vous ne connaissez pas Et pourtant vous avez tous chez vous Ce sont des plantes toxiques et qui sont potentiellement mortelles Et bien sûr en parallèle, comme d'habitude, je ne vous laisserai pas sans rien Mes petits chats, je vous donnerai encore quelques vertus des plantes Je vais vous parler ici en tout des 17 plantes Oui, 7 plantes très toxiques que vous ne devez jamais En aucun cas, sous aucun prétexte, sous aucune condition Avoir chez vous Et 10 plantes que vous devez avoir chez vous Parce que ça peut vous sauver la vie Oui je sais, Rose va au sujet, j'y vais En numéro 1 Le Diffinbacha est tout simplement très populaire dans n'importe quel intérieur Il n'y a presque pas une maison où vous allez sans trouver cette plante Et pourtant elle est vachement dangereuse Pourquoi est-ce que les gens raffolent cette plante ? Tout simplement parce que c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau Pas besoin de beaucoup de lumière Et diffuse un certain parfum Le problème avec cette plante, c'est qu'elle est simplement toxique Que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants et même pour les animaux Ceci à cause de sa phytotoxine mes amours Donc faites très attention aux feuilles sur lesquelles c'est le plus concentré Et bien sûr mes amours, franchement si j'étais à votre place, je jetterais cette plante après avoir vu ceci En numéro 2 Nous avons les bulbes de narcissus Les narcissus ou les tulipes, en fait c'est de la même famille Ça produit des espèces de machins, des bulbes en fait comme les oignons Et les gens ont tendance à confondre ça des fois à l'oignon Sachez que ça peut être très toxique pour votre santé mes chers Parce que ça contient des alcaloïdes toxiques Pouvant provoquer des douleurs abdominales, des étourdissements Et même parfois des convulsions Sachez aussi que ça peut causer de graves troubles gastro-intestinaux Et même parfois la mort Alors si je vous dis « panier » ça vous dit quelque chose non ? Si je vous dis « arbre de la paix » oui ça vous parle n'est-ce pas ? Sachez que cette plante est une plante millénaire Elle existe depuis la nuit des temps Mais pourquoi cette plante a survécu là où les autres plantes mouraient, mutaient, se changeaient ? Simplement parce que cette plante est hautement toxique Et que beaucoup d'espèces animales ne s'en approche pas Tout est toxique dans cette plante que ce soit les feuilles, l'écorce, l'altige, les racines Tout est toxique dans cette plante et pourtant nous la vénérons Attention mes amours parce que si jamais vous consommez cela par accident Causez chez vous des vomissements, de la nausée et même des insuffisances hépatiques Si je vous dis « l'olandeur » ou encore « le laurier rose » est absolument improscrit Simplement parce que tout est toxique dans cette plante Oui ! Et je vous conseille d'éloigner cela de vos enfants Parce que ça peut provoquer des vomissements, des douleurs abdominales De manière générale un gros malaise Et je vais même vous dire que dans les cas extrêmes On a observé une diminution du pouls, des arrêts cardiaques Et même encore les états de choc Donc la personne rentre en état de choc Donc si jamais vous constatez cela, n'hésitez pas à appeler les urgences Parce que c'est très grave mes chéries Numéro 5, nous avons le Monstera Deliciosa Qu'est-ce que c'est ? En fait vous allez plutôt reconnaître la plante certainement Elle a fait peur ou non parce que les noms scientifiques sont assez bizarres Plante que l'on trouve communément dans les maisons et que les gens l'apprécient énormément Sachez qu'elle est très toxique, que ce soit pour les hommes, pour les animaux Parce que ça peut causer des vomissements, de la diarrhée Et même des inflammations intestinales En numéro 6, nous avons le Philodendron Qui est très très facile à cultiver Comme vous pouvez le voir là Mais malheureusement est très toxique Et ne doit en aucun cas être ingéré Sinon les conséquences pourraient être tout simplement dramatiques En numéro 7, nous avons la lierre Oui, le fruit est hautement, les fruits de cette plante sont hautement toxiques Même si la plante en elle-même est allergisante Alors, c'est pour ça que je vais vous dire attention à son utilisation Parce que si vous l'utilisez en trop grande quantité Et bien, ça pourra causer des allergies Des irritations de l'œdème Les flictecmes, les érytecmes Les éternuements de la conjonctivite Et des crises d'asthme Pas fini mes amours Vous aurez aussi une sensation de brûlure dans la bouche L'hypersalivation Les vomissements Et surtout, surtout la diarrhée abondante Et si l'intoxication est encore plus abondante Vous pourrez souffrir de crises de démence, de délire, de convulsions, de midriase, de coma Et même parfois, la mort par axe ici Même si ces plantes sont très attractives, sont très belles S'il vous plaît mes amours, lorsque vous choisissez vos plantes d'intérieur Prenez des plantes qui sont inoffensives pour vous, pour vos animaux Mais surtout pour vos petits-enfants Donc ici, je vous propose 10 plantes inoffensives Au contraire, qui ont beaucoup d'avantages pour vous Comme disait un célèbre écrivain dont je ne me rappelle malheureusement plus du nom Il disait qu'une maison sans plantes est comme un homme sans âme Ça c'est magnifique et c'est surtout vrai mes amours Car les plantes ont énormément de vertus Oui, ces plantes fleurs ont énormément de vertus pour vous Pour votre santé, pour votre bien-être Sachez que les plantes dont je vais vous parler ici Ont simplement de nombreuses vertus culinaires et médicinales C'est pour ça que vous devez impérativement regarder ça jusqu'au bout En numéro 1, nous avons la lavande La lavande est une plante aromatique qui a de nombreux avantages Elle est le plus couramment utilisée pour le système nerveux Parce que ça va vous aider à calmer, à baisser votre tension Calmer votre corps et surtout si vous êtes en état d'anxiété aggravée Ça va tout simplement vous aider Et bien sûr, ça soigne aussi les maux de tête et les douleurs musculaires En numéro 2, nous allons simplement parler de la rutin A grande quantité, sachez que cela peut aussi être nocif Comme toute chose, mais en petite quantité Cela va tout simplement permettre de lutter contre le stress Les douleurs d'estomac, les crampes stomacales C'est aussi un sédatif et très très bon pour la migraine Tout comme la lavande En numéro 7, l'armoise utilisée pour les problèmes gastro-intestinaux Pour la digestion, cette plante est fabuleuse Pour tout ce qui est dysfonctionnement du foie Mauvaise haleine et aide à soulager l'arthrite Les douleurs humatismales, les entorses, les déchirures des ligaments Mais surtout, lorsque vous êtes une femme et que vous avez des règles douloureuses Prenez simplement une tasse bien chaude le matin et le soir Et mouah ! Tchao ! Tchao ! L'arnica est tout simplement exceptionnel Tant par sa beauté que pour ses vertus Ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires Peuvent cependant provoquer des irritations Et même des inflammations pour les peaux qui en sont sensibles Donc faites attention Vous devez être prudent lors de l'application Si je vous dis basilic, vous dites quoi ? Pasta ! Je sais ! Oui, le basilic est utilisé tant en Afrique qu'en Europe En Orient, en Extrême-Orient, un petit peu partout Et de multitude de façons Mais savez-vous que vous pouvez vous en servir aussi En cas de verre et de parasites intestinaux Pour les enfants Tout ce que vous avez à faire C'est prendre 10 feuilles, écraser Et dans un demi-verre d'eau, faire boire à l'enfant Et bien sûr, vous pouvez aussi vous en servir En cas de vomissement et de crampes intestinales La menthe poivrée Mes amours, qui n'adorent pas ça ? Moi, je suis accro à la menthe poivrée Matin, midi, soir Regarde, infusion de menthe poivrée Matin, midi, soir J'en consomme, je ne peux pas vivre sans ça Mais savez-vous que ça a énormément de vertus pour votre santé En cas d'indigestion, d'inflammation, d'étourdissement De maux de ventre, de maux de tête Voilà Oui, c'est utilisé pour les brûlures d'insectes Les piquilles d'insectes Les irritations de la peau Bref Et surtout, surtout, surtout Ce que vous ne savez pas Parce que ça peut être utilisé en assaisonnement Par exemple, dans du poulet Ça fait un malheur, mes amours Je vous conseille de tester Le Romero A raison de ses propriétés exceptionnelles De ses composants exceptionnels Ceci est un puissant anxiolytique Réduit le stress et la migraine Sachez aussi qu'elle donne une touche de fraîcheur Aux boissons Et même à vos salades A vos petits plats Vous pouvez assaisonner avec Pour deux, nous avons la camomille Qui est principalement utilisé comme thé Thé à la camomille Tout ça Oui, on s'en sert aussi pour lutter contre tout ce qui est douleur A la tête Ceci permet de lutter contre les maux d'estomac L'indigestion Et surtout, contient des composés Qui vont permettre de régénérer la flore gastrique D'autre part, réduit l'inconfort pendant les règles Et surtout, va vous aider A vous libérer des infections des yeux Oui, vous qui vous grattez en permanence Buvez de la camomille Mais aussi, des infections de la gorge Du nez Et j'en ai pas fini avec vous Si jamais vous êtes stressé Vous êtes dépressif Je vous conseille de la camomille Ça va vous aider Et nous allons terminer par cette plante Qui est l'aloe vera Non, je ne pouvais pas terminer sans parler de l'aloe vera Oui, le meilleur pour la faim Comme on dit souvent Sachez que l'aloe vera Tout d'abord, est très facile à entretenir Et ça a de nombreuses vertus médicinales Que ce soit pour en cuisine Vous pouvez l'utiliser Pour la santé Vous pouvez l'utiliser Pour vos soins personnels Vous pouvez l'utiliser Sans compter que ça décore magnifiquement bien La pièce Ça a des propriétés anti-inflammatoires Ça permet de soulager les muscles endoloris Ça permet de lutter contre les morsures En cas d'AVC Accident vasculaire cérébraux Vous pouvez aussi vous en servir Et même pour les piqûres d'insectes Mais encore Contrôle La gastrite La colite Permet de décongestionner les voies respiratoires Par exemple Si vous souffrez de l'asthme Du rhume Vous avez mal à la gorge Tout ça Prenez de l'aloe vera Prenez-en une bonne quantité Appliquez sur la poitrine Comme ça Mettez un torchon Un chiffon Ou même un souparasque Que vous avez sous la main Et passez la nuit Avec le lendemain Et même si vous êtes en pleine forme Voilà mes amours Nous en avons terminé Avec cette magnifique nouvelle vidéo Maintenant Vous pouvez vous autoproclamer Floriste Ou même naturopathe Yeah Et bien sûr Mes amours Si jamais vous avez aimé ce contenu N'hésitez pas Partagez-le Oui parce que vous savez que Sur ma chaîne YouTube On est là pour promouvoir La santé Et le bien-être naturel N'hésitez pas Abonnez-vous Likez Commentez Mais surtout Partagez autour de vous Bisous Bisous Voilà mes amours Nous en avons terminé Avec cette magnifique nouvelle vidéo Maintenant Vous pouvez vous autoproclamer Floriste Ou même naturopathe Yeah Et bien sûr Mes amours Si jamais vous avez aimé ce contenu N'hésitez pas Partagez-le Oui parce que Vous savez que Sur ma chaîne YouTube On est là pour promouvoir La santé Et le bien-être naturel N'hésitez pas Abonnez-vous Likez Commentez Mais surtout Partagez autour de vous Bisous Bisous